C'est vraiment l'appareil, mais j'ai envie d'avoir partout. J'ai envie de ces petits bouts de poésie. Pour moi, c'est indispensable. Si tu ne pouvais prendre qu'un seul appareil, qu'un seul objectif et qu'un seul accessoire photo, ce seraient lesquels ? Actuellement, mon argentique a un seul blade 503CW avec une seule optique, le 80mm de base, qui me permet de prendre le temps de shooter, de me concentrer sur mon sujet, sur ma lumière, de voir la photo différemment et de me reconnecter avec la base de ce qu'est la photographie et la création. Et en accessoire, en vrai, je n'ai jamais testé ça, mais ce serait peut-être l'occasion pour rester dans cette logique argentique avec le blade, un déclencheur souple pour faire des selfies. J'ai envie de répondre à un Polaroid, mais en réalité, ma pratique m'oblige à garder toute la batterie de mon boîtier actuel, le Mark IV et le Flash Profoto B1. Et je suis beaucoup trop fainéant et la technique ne m'intéresse pas suffisamment pour renouveler mon matériel régulièrement. Donc pour l'instant, j'en suis là, mais des fois, j'ai la nostalgie un petit peu du Canon AE1 argentique, qui était très léger. Et l'objectif, c'est un 24-70, très cher et très lourd. Je vais prendre le cas de quand je pars en voyage. Mon 5D, alors je prends le Mark III, parce qu'au moins, si je me le fais voler, ce n'est pas bien grave. Donc c'est mon ancien boîtier. Du coup, je prends le 5D Mark III. Je prends mon 40 mm pancake, parce qu'il ne prend vraiment pas de place. Une sangle en cuir, du coup, pour l'accrocher, pour qu'il soit toujours à ma main. Et on ne peut pas, en fait, il m'a sauvé plusieurs fois des vols et de, comme je suis maladroite, que mon appareil tombe. C'est le petit accessoire en plus qui évite que je perde mon matériel en voyage. À partir de demain, je rejoins la team Fuji, en tout cas, juste pour avoir un petit appareil compact, parce que je faisais beaucoup d'argentique et j'aimais bien, vraiment, pour faire de la photo, le petit Canon AE1, c'était mon kiff, sauf que le délai pour recevoir les photos, etc., c'est trop long pour moi. Du coup, j'ai pris ce qui se rapprochait le plus de ça, mais en numérique, c'est-à-dire le Fuji X100V. Du coup, dessus, il y a un équivalent de 35 mm. Et juste ça, tu le sas rentre dans une banane et tu peux l'avoir partout. Et si je devais mettre un accessoire, pour un truc qui passe tous les jours, un petit filtre un peu black mist de diffusion qui adoucit un petit peu, mais très léger, un huitième. Voilà, ce serait pas mal. Ce serait le petit combo qui passe presque dans la poche et qui te permet d'avoir un résultat très, très chouette. La seule chose que je prendrais, c'est mon téléphone portable. Il est trop bien. Je peux tout faire avec. Je peux filmer. Je peux faire de la photo. En plus, il a quatre objectifs. Quatre ou cinq ? Cinq ! Il a cinq objectifs. Et en plus, il va sous l'eau. Il est trop ouf, ce téléphone. J'adore. Je peux retoucher mes photos. Je peux tout faire avec. C'est le Samsung S21 Ultra. Alors, un boîtier quelconque. Je sais pas, mon Nikon, voilà, super. D850, je suis pas marié avec ça. N'importe quel boîtier. Un 50 mm, un 4, parce que c'est le truc qui passe partout, je trouve. Et un petit flash. Ou alors, un iPhone et une boîte de Big Mac. Je vais partir sur mon Z7 II, mon Nikon Z7 II, actuellement. Le 50 mm et un réflecteur. Parce que c'est un objectif qui permet de tout faire. Et mon réflecteur pour faire des portraits. Quand j'ai envie d'en faire, j'utilise pas souvent. Mais l'accessoire pourrait être assez utile. J'ai pas besoin de trépied ou autre. Donc, juste ça, ça me suffira. Alors, mon boîtier actuel, le Z7 II de chez Nikon. Au niveau objectif, le 70-200, ouverture constante 2.8. C'est un objectif que j'utilise depuis des années maintenant. Je dirais, en tant que bonne portraitiste, j'en mettrai tout simplement un réflecteur. Ça serait actuellement mon GH6, qui est un appareil très polyvalent entre la vidéo et la photo. Et j'aime bien faire les deux, où que je sois, même en vacances. Le 85 mm, avec la plus grande ouverture possible, bien évidemment. Parce que pour le reste, j'ai le smartphone. Et un sabot photo, pas forcément pour mettre sur un trépied. Parce que j'amène plus de trépied. Mais pour pouvoir fixer sur la lanière de mon sac à dos. Pour pas avoir à porter mon appareil photo en bandoulière. Alors, l'appareil, ça serait mon XT2 aujourd'hui. Peut-être un XT3 demain ou un XT4. En tout cas, mon XT2 aujourd'hui. Et puis, je pense, le 24 mm. Ou 35, j'hésiterais. Mais quand mon 35, il déconne un petit peu, j'hésiterais entre les deux. Et puis, un accessoire, un chargeur de batterie. Parce que sinon, au bout d'un moment, je ne pourrais plus faire de photographie. Alors, si j'avais qu'un seul appareil, ce serait mon seul appareil. Mon Nikon Z7 II. Et si j'avais un seul objectif, ce serait mon Nikon 105. C'est sûr, ce serait lui. Et un seul accessoire, ce serait sûrement mon Pouik Pouik. Ma petite vache. Parce que franchement, ma petite vache, elle est trop mignonne. Et elle peut faire beaucoup de choses. En rapport avec mon actu photographique depuis 7 ans, c'est mon XT2, mon 24 mm, le 16 Fuji en 24. Et un chargeur solaire. Parce qu'il y a souvent des endroits où on est 3-4 jours sans batterie. Donc, le chargeur solaire est très pratique. Eh bien, ce serait le petit Kodak argentique, en fait. Le petit Kodak 3C que j'aime beaucoup. Et puis, quelques pellicules Portra 400. Ouais, je me contenterais de ça. Moi, c'est celui-là. Le même IA7. Alors, sans accessoire ou à part peut-être un filtre UV. Par contre, c'est vraiment l'appareil que j'ai envie d'avoir partout. C'est un appareil qui est hyper discret. Pour moi, le déclenchement est beaucoup plus sourd. Il ne fait vraiment pas de bruit. C'est plus silencieux qu'un Leica. Par contre, c'est vraiment un appareil. C'est le télémètre. C'est vraiment sympa à utiliser. C'est du format 6-7 en film. Donc, tu as vraiment un bon niveau de détail. Tu as vraiment plein de choses. Et c'est vraiment l'appareil à utiliser. Je n'arriverai pas à m'en passer. Et dessus, c'est un 80 mm. Donc, il correspond à peu près à un 40 en 24-36. Eh bien, je pense que je resterai sur le matériel que j'ai là. Qui est un matériel qui me convient bien, du coup. Donc, je prendrai mon Canon 70D. Qui est mon boîtier de référence depuis plusieurs années. Je finirai sûrement par changer au bout d'un moment. Mais voilà, en tout cas, ce boîtier-là. Et je pense que je prendrai mon 24 mm qui ouvre à 2.8. Et si je devais prendre un accessoire en plus, un jetpack, du coup, pour pouvoir faire des photos aériennes. Pour être plus raisonnable, je prendrai un trépied. Tout dépend du type de shoot que je devrais faire. Mais si je devais voyager, ce serait avec mon... C'est complètement overkill, mais ça va être mon Sony A et un 24-70 de 8. Ça suffirait largement pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Et un accessoire, un fil polarisant. Si je faisais de la vidéo avec l'appareil, un filtre ND. Un ND8, ça me suffit. Après, on n'est pas obligé d'être original dans toutes nos réponses. Donc, je dirais, moi, je suis très content du R6. Et le 24-70, parce qu'il est hyper polyvalent. Et un accessoire, un trépied. Un trépied pour photographier les étoiles. Comme ça, il y a à faire pour toute la journée. L'appareil photo, on met une batterie et une carte à Z dedans. On n'est pas des bourrins non plus. Alors, un seul appareil. J'avoue que pour le boîtier, peu importe. Je n'ai pas besoin de trop grande définition. Moi, le Nikon D700, D800, ça me va plus. Après, il y a trop de détails. Objectif, le 50 mm, F1.4. Et accessoire, un grand rideau blanc, un voilage. Voilà, parce que je trouve quand même l'intérieur, c'est ce qui fait la plus belle lumière. Mon X-T4, mon Fuji X-T4. Ça va être probablement le 23 mm 1.4, parce qu'il est plus versatile. Et un flash Godox, je vais dire le AD300 Pro. Alors, si c'est ce que je n'ai pas, j'aimerais bien le Nikkor 58 mm. Comment est-ce qu'il s'appelle ? Le 0.95. Pour la même raison que le 105 1.4, j'ai envie de ces petits bouts de poésie capturés partout. Et alors, je sais qu'il n'est pas encore sorti, mais je l'espère, je l'attends. Enfin, je l'attends. Je ne vais probablement pas l'acheter, mais voilà. Le Z8, du coup ? Ben, ce serait mon 700D. De toute façon, j'ai celui-là vraiment. Mon 17-55F de 8, qui est assez polyvalent et que j'utilise principalement. Un trépied ou une perruque ? Parce qu'à la limite, autre chose peut servir de trépied, au pire. Mais une perruque, c'est un accessoire que j'utilise très souvent. Donc, du coup, voilà. Ce serait à peu près le matos que j'ai aujourd'hui. J'ai trouvé un matos qui me convient. Donc, mon Sony A7R III. Alors, peut-être des nouvelles versions du Sony A7R ou d'un autre boîtier à forte densité de pixels. Mon Sigma 1400 et un bon gros trépied Manfrotto. Voilà. Ces trois choses-là me suffisent. Si je pars juste avec ces trois trucs-là, je suis heureux. Alors, si je devais partir vraiment de façon très minimaliste, je prendrais un petit boîtier type Sony A7 III ou d'un port. En objectif, je partirais forcément avec un 35 mm. Je trouve que c'est un objectif super polyvalent, à la fois pour avoir de la photo portrait, du paysage. Et c'est assez compact. Et en termes d'accessoires, je prendrais une petite light. Si jamais vous êtes de nuit et que vous n'avez pas forcément un spot de lumière, mais qu'il y a cette ambiance qui est intéressante à photographier, voilà, ce petit trio, je pense que vous pouvez couvrir quand même pas mal de choses. C'est vrai que c'est vachement pratique d'avoir un smartphone dans la poche, mais je trouve que c'est quand même un assez mauvais appareil photo en termes d'ergonomie. J'ai tout un tas d'appareils qui sont vachement bien. Par exemple, j'ai ça. C'est la Osmo Pocket. C'est une caméra stabilisée sur trois axes, 4K, 60 images secondes, tout ça. Mais l'ergonomie est dégueulasse. Il faut tout faire sur un petit écran. C'est tactile, c'est immonde si on veut changer de menu, si on veut changer de truc ou quoi. Et ça, c'est le gros problème, le gros truc que j'ai à reprocher à tout un tas de petits appareils photos bien pratiques, c'est leur ergonomie est dégueulasse. Alors que mon gros 5D, clac, clac, deux molettes, il est prêt à faire la photo que je veux. Il faut que je change un réglage, une molette par là, un truc par-ci, je suis prêt. Et ça, moi qui aime le reportage, pour moi, c'est indispensable. Par contre, c'est vrai que c'est plus encombrant qu'un smartphone. Le smartphone, je l'ai toujours dans la poche. Si une fois, il y a un paysage sympa, OK. Mais sinon, si je veux vraiment faire de la photo, il me faut ça. Après, si je dois prendre un objot pareil pour pas m'encombrer ou quoi, le 50 est bien. Un truc qui est polyvalent, si je ne sais pas ce que je veux faire comme photo, je vais peut-être plutôt prendre un 16-35. Et l'accessoire, sans hésiter, le trépied. Ce serait le Yashica en moyen format. L'accessoire, le posemètre. Parce que sans posemètre, j'ai du mal à calculer ma lumière encore. Mais ouais, ce serait ça, je pense. Parce que l'argentique, ça a mauvaise presse parce que ça pollue, etc. Mais ouais, c'est quand même un format qui, moi, me plaît beaucoup plus que le numérique, en fait. Je prends plus le temps, en fait, de réfléchir à ma photo, vu que c'est limité, ça coûte, ça a un prix, etc. Alors qu'en numérique, je pourrais prendre le temps, mais j'ai plus tendance à mitrailler. Mais je préfère ce que je vis, en fait, quand je fais de l'argentique. Et puis même les gens, en fait, qui sont autour, si tu as des gens dans ta photo, ça les intrigue beaucoup plus, en fait, un appareil numérique argentique, surtout vieux comme ça, qu'un appareil numérique qu'ils sont habitués à avoir. Mais ça crée, en fait, quelque chose avec les gens, même. Et vous, oui, vous, là derrière votre écran, si vous ne pouviez prendre qu'un seul appareil photo, qu'un seul objectif et qu'un seul accessoire photo, ce seraient lesquels ? Indiquez-le dans les commentaires, on va pouvoir voir ce qui est l'essentiel, le plus essentiel pour vous. Et moi, maintenant, je vous dis à dans deux semaines pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle question et mes 23 invités. Et entre-temps, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Au revoir.